Écrire un premier livre, c'est d'abord prendre de la distance. Quitter pour un temps le terroir viticole du château de Pardaillan en Libournay, dans notre belle nouvelle Aquitaine, c'est aussi emporter dans son cœur les êtres chers et se rendre disponible dans le silence, à la voix intérieure si longtemps contenue. C'est ainsi que Delphine de Roquefeuille, l'invité de ce cinquième de couverture, décrit la démarche d'écriture de son livre, Le silence de Germain. Écoutons-la. Cinquième de couverture, RCF. Delphine de Roquefeuille, votre héros, c'est un petit garçon, il s'appelle Germain. Alors, qui est Germain ? Germain est un petit garçon, effectivement, qui est âgé de 12 ans, un peu plus, je crois, et qui est un petit garçon doué pour le bonheur, heureux, joyeux, plutôt bienveillant, et qui a une vie tout à fait normale, et qui est un petit garçon aussi, je dirais, qui est philosophe, justement parce qu'il est doué pour le bonheur et qu'il cherche le bonheur, et que la philosophie est une quête du bonheur. Je dirais que c'est un petit garçon philosophe. Alors, il y a une autre spécificité, c'est qu'on le dit précoce. Alors, précoce, justement, peut-être parce que, oui, il est vif et qu'il aime apprendre, et que la vie est une perpétuelle source d'amusement pour lui. Voilà, il n'a pas de difficulté à apprendre, il s'amuse, et en ce sens, oui, il est peut-être un peu précoce parce qu'il fonctionne bien, oui. Il arrive à un moment donné de sa scolarité, alors comme vous le disiez, tout se passait bien, c'est un petit garçon heureux, et tout d'un coup, il se passe un choc. Voilà. Alors, en fait, un matin, il se réveille après un, deux ou trois jours de mutisme et d'anamnésie, il se réveille à l'hôpital, les deux poignées dans le plâtre, après une chute dans l'escalier de son collège. Mais ce qui est plus préoccupant, ce ne sont pas ses plâtres, c'est qu'il ne s'exprime plus que par des larmes et il est devenu totalement muet. Il ne parle plus et il ne s'exprime plus que par des larmes, donc il y a une espèce de douleur et de chagrin qui est totalement incompréhensible, et pour son entourage et pour les médecins. Il a eu un choc émotionnel fort qui l'a complètement déséquilibré, c'est le cas de le dire, puisqu'il tombe, et en même temps qui n'est pas pour le corps médical facilement décelable. Alors, ce n'est pas une aphasie, mais par contre, il a une petite amnésie, parce qu'au début, il s'est réveillé, mais lui, il n'en a pas eu conscience. En fait, deux jours après, il se retrouve dans cet hôpital et il se demande pourquoi. Il regarde, il voit que le ciel est bleu, qu'il y a une douce lumière qui rentre dans sa chambre, et tout d'un coup, il se dit, bon, voilà, ce n'est pas grave, tout va bien. Et au même moment, il est submergé par une vague d'angoisse et de douleur qui le submerge et un troupeau d'images qui revient sans cesse à son esprit. Et à ce moment-là, le lecteur trouve une place très précise et très particulière, c'est qu'il est à l'intérieur, avec cette vie intérieure qui ne peut pas s'exprimer, il est avec, carrément, Germain. Ah oui, c'est-à-dire que le lecteur va suivre pendant une dizaine de jours le chemin intérieur de Germain, qui n'a plus qu'une volonté, c'est s'enfermer dans le silence. Et donc, voilà, ce livre étant un peu le récit de cet enfant qui, après la découverte de quelque chose qu'il a bouleversé et terrifié, qui a anéanti la douceur du monde qu'il connaissait, a l'intuition que c'est seulement dans le silence qu'il va pouvoir trouver une autre vérité que celle qu'il a découverte. et qu'il a besoin de ce silence pour découvrir cette vérité. Il a l'intuition qu'elle est au fond de lui-même et que face à cette douleur, seule une joie plus grande et plus profonde va pouvoir transcender cette douleur. Donc voilà, on suit le cheminement intérieur et les réflexions de ce petit Germain pendant qu'il est à l'hôpital. Pour ne pas dévoiler le cœur du livre, est-ce que le choc qu'il a subi, on peut l'appeler, pour faire image, le mal absolu ? Oui. Et ce qui en découle ? Parce que ce choc-là a des conséquences, pas seulement sur le fait qu'il ne parle plus, mais sur son ressenti à lui. Oui, sur sa vision même du monde d'ailleurs, parce que comme c'est un petit garçon bon et bienveillant, il est persuadé que le monde est comme lui et qu'il lui ressemble, qu'il suffit d'un peu de bonne volonté pour que le monde tourne rond. Voilà, c'est un enfant qui a envie que le monde tourne rond et jusqu'à présent, il était persuadé que le monde tournait rond. Et puis tout d'un coup, cette image-là est complètement anéantie par ce mal qu'il vient de découvrir et plus que le mal, parce qu'il est intelligent, donc il n'est pas naïf, il sait que le mal existe, mais ce qu'il découvre, c'est un peu la relativité du mal, c'est-à-dire qu'il ne sait plus qui sont les bons, qui sont les méchants. Tout est mélangé. Finalement, les bons peuvent être méchants, les méchants ne sont pas forcément ceux qu'on croit et il y a une autre chose qui le terrifie encore plus, je crois, c'est cette relativité du mal, c'est la perte de tous ses repères et c'est l'indifférence qu'il va constater. Et alors cette indifférence, ça c'est quelque chose qui le paralyse complètement et alors il va se mettre à regarder tous les adultes qui l'entourent, même ses plus proches, même ses parents, en les soupçonnant d'être capables tout d'un coup de pouvoir incarner ce mal. Comme il n'est pas concerné par ce mal, qu'il ne peut pas s'apitoyer avec les victimes, il ne peut pas se mettre du côté des victimes, il se croit du côté des bourreaux. Et il en est d'autant plus persuadé qu'il voit qu'il fait souffrir ses parents et ceux qu'il aime le plus au monde. Donc voilà, il a l'impression qu'il fait partie des bourreaux et il est très très malheureux. Il y a des passages très touchants sur sa culpabilité d'enfant. Oui. Parce qu'il ressent une énorme culpabilité. Oui, il a une culpabilité et c'est pour ça qu'il redoute la présence de sa mère parce qu'en même temps qu'il la recherche évidemment puisqu'elle a les capacités sans doute de le consoler mais il ne sait pas encore. et il la redoute parce qu'il a peur de lui faire du mal et plus elle l'aime et plus il se sent indigne de son amour puisqu'il se croit coupable. C'était cinquième de couverture notre invitée Delphine de Roquefeuille pour son livre Le silence de Germain. Germain a 12 ans, c'est un enfant heureux et pourtant un jour, je cite, son cerveau a gravé dans la pierre la peur et la douleur dont il ne veut plus parler. Germain est donc enfermé dans le silence autour de lui, ses proches s'interrogent, s'inquiètent et l'accompagnent. Le lecteur progresse dans l'histoire de Germain parce que tout à l'heure vous parliez du silence et le lecteur est invité à écouter ce qui se passe dans ce silence. Il n'en a pas peur. Il y est mais il va essayer de le comprendre ce silence. Il va s'en servir. Il n'est pas passif là, au contraire. Alors, en fait, il a décidé de ce mal qu'il a découvert à créer chez lui une coupure avec le monde. et il s'enferme dans ce silence et il renonce à ce monde-là. Et en même temps, il a l'intuition que s'il arrive à dépasser, à transcender cette douleur, c'est justement, je pense, parce qu'il a beaucoup de bienveillance et de compassion pour le monde que cette structure est aussi brutale. Et c'est parce qu'il a cette bienveillance et cette compassion pour les autres qu'en fait, il va découvrir la fraternité. Il va découvrir que finalement, quand on nie l'humanité d'un être humain, quel qu'elle soit, c'est toute l'humanité entière qui est niée, c'est la sienne, c'est celle de tout être humain, de chaque être humain. Et en fait, il va petit à petit faire repenser le monde et tout ce qu'il faisait naturellement, c'était un philosophe comme M. Jourdain faisait de la prose, il va être obligé de le repenser. Et finalement, il va redécouvrir le sens de la fraternité en s'apercevant que finalement, c'est par sa compassion au monde qu'il va recréer une unité avec son frère. Voilà, finalement, il ne recherche qu'une chose, c'est retrouver cette unité qu'il a perdue. Et tout son chemin intérieur et la recherche de cette unité avec le monde à nouveau. Et dans son silence, qui est d'abord une conversation avec lui-même, ça va se transformer avec une conversation avec l'autre et le tout autre et avec Dieu. Voilà, il va découvrir cette présence au fond de lui-même. Parce que dans ce silence, il y a une trajectoire. Au départ, on sent qu'il est dans la nuit, il ne comprend pas tout. C'est l'angoisse. Et puis tout d'un coup, il va vers la lumière et vers la joie, finalement. Alors, il y a juste un petit passage que je voudrais peut-être vous lire. « L'idée que le monde puisse être peuplé de gens totalement dénués, de la plus petite parcelle de cœur, de la plus élémentaire tendresse envers les hommes, quels qu'ils soient, me rend malade. Surtout lorsque ces mêmes gens détiennent l'autorité et le pouvoir et qu'ils se prétendent animés de bonnes intentions, alors qu'ils ignorent tout de la bonté et qu'ils n'ont pas le moindre souci de rendre le monde meilleur. » Voilà, son combat intérieur, ça va être ce souci-là de rendre le monde meilleur avec ses petits moyens à lui. mais il a cette conviction et c'est d'abord cette découverte que les gens peuvent être dénués de toute bonté qui le rend malade. Il est dans un milieu hospitalier qui ne lui est pas favorable. Les soignants qui sont auprès de lui, ils se rendent très bien compte qu'ils ne comprennent rien du tout. Oui, oui. Ils trouvent que les adultes... Son père va avoir ce sentiment avec son père qui est droit dans ses bottes, qui est plein de rigueur, qui résonne, qui essaie de comprendre par des raisonnements et il est un peu révolté en disant... Il y a un passage où il dit que c'est fou ce que les êtres intellectuellement brillants peuvent être dénués de tout sentiment et ne peuvent pas avoir la capacité de comprendre qu'il y a un monde intérieur subtil. Et donc il va faire un acte de résistance. Il ne veut pas des médicaments qui pourraient endormir sa douleur. Alors, il cherche... Il a cette quête. C'est en cela qu'il est philosophe. C'est qu'il cherche une vérité et qu'il veut la trouver sans qu'on endorme sa douleur. C'est des réponses à ses pourquoi. Comme il dit, ce ne sont pas des pilules dont j'ai besoin, c'est des réponses à mes pourquoi. Et d'ailleurs, il dit aussi que les mots sont plus utiles que les médicaments. Et alors là, il va être entouré de ce que j'appelle ses sauveurs. Alors apparaissent dans le roman des personnages qui pour lui vont être des éléments de vie, des sources de vie extraordinaires. Je pense à ce professeur d'histoire, Madame Bluet. Oui, alors le professeur va réussir à mettre des mots sur ses douleurs, va remettre un contexte historique. Et donc le professeur vient le voir à l'hôpital et va apporter le contrepoids finalement à cette douleur en lui prouvant que finalement, dans le cadre même de ce mal, il y a eu beaucoup de bien. Et il va petit à petit comprendre que finalement, le mal aussi est l'occasion de beaucoup de bien. Et que le bien est plus fort que le mal. Et tout d'un coup, cette indifférence qui lui avait fait si peur, il s'aperçoit qu'elle n'a pas été totale et qu'il y a quelque chose encore plus grand que ce mal qui est le bien ou l'amour. Et cette professeure va l'aider vraiment avec ses mots à transcender sa douleur. Après un choc émotionnel violent, en Germain, un jeune de 12 ans ne peut plus parler. Autour de lui, les adultes essaient de comprendre ce qui s'est passé au collège pendant le cours d'histoire de Mme Blu et celle-ci vient à son secours. Puis ce sont ses meilleurs amis, bien sûr ses parents et en particulier sa maman. Je cite, c'est dans l'ombre Germain qu'il faut croire à la lumière. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire confiance de toutes nos forces et de tout notre cœur. Cinquième de couverture RCF Il a auprès de lui des parents qu'il aime. Pour le lecteur, c'est très intéressant de voir combien l'amour maternel n'est pas l'amour paternel. Ça paraît un peu simple, une évidence. Et pourtant, dans les faits, quand ces deux amours-là s'exercent, ça n'a pas les mêmes conséquences. Et lui, dans son silence, il observe la qualité de ces deux amours-là. Et paradoxalement, ce qui va le consoler chez sa mère, c'est sa capacité à la résistance, à être de son côté face au médecin et à son indignation, son combat. Ça le rassure en se disant, non, maman n'aurait jamais pu être du côté des bourreaux. Et à l'inverse, ce qui va le rassurer, le toucher, c'est son père, parce qu'il a toujours au début cette impression et si mes parents, qu'aurait-il fait dans les mêmes conditions ? Est-ce qu'ils auraient été du côté des bourreaux ou pas ? C'est une grosse angoisse chez lui. Et son père, ce qui va le rassurer complètement, justement, c'est tout d'un coup sa fragilité. Il a les mêmes gestes de tendresse que sa mère. Il y a une fêlure qu'il découvre chez son père qui le rassure profondément et qui le rassure sur son humanité. Parce qu'on est tous des humains avec des fragilités et des fêlures. Et là, il la découvre chez son père et tout d'un coup, ça le rassure. Alors, il y a aussi l'amitié. Tristan en déboule, on peut le dire, dans la chambre d'hôpital. En fait, Tristan, d'abord, est le premier à ne pas le regarder avec un air misérable et à s'apitoyer sur son sort. C'est un copain qui est très enthousiaste et qui a besoin de partager son enthousiaste. Il vient de découvrir le rugby parce qu'on est pendant les vacances scolaires, c'est pendant les vacances de Pâques. Et donc, il lui parle, il lui parle. Et Germain dit, il a la délicatesse de ne pas me poser des questions. Soit il a l'intuition que je ne lui répondrai pas, soit il essaie de combler ce silence par ses paroles. Germain, il sent au fond de lui-même cette petite étincelle qui commence à jaillir après Mme Bluet. Et donc, il espère que cette petite étincelle ne va pas s'éteindre, qu'un vent mauvais ne va pas la souffler et qu'il est sur le chemin de la guérison. Il ne se complaît pas dans son silence. Ce n'est pas du tout un renoncement au monde, c'est un besoin de silence pour revenir au monde. C'est parce qu'il a une compassion immense pour les gens et pour le monde qu'il veut lui redonner un sens. Et dans ce silence, il cherche un sens. Et ce sens, ce sera finalement une présence. Après la bouffée d'oxygène de Tristan, c'est Charlotte. Charlotte, c'est une histoire d'amour. Mon personnage, Germain, aime les histoires d'amour. Et alors, il va tomber amoureux, il va être fasciné par Charlotte. Il compare Charlotte à la chèvre de M. Seguin. C'est un grand amoureux de cette histoire de la chèvre de M. Seguin parce qu'il admire et Charlotte est un peu comme la chèvre de M. Seguin. Elle a quitté un monde trop pétriqué pour elle pour créer son propre monde. Alors, il y a aussi la religion et la foi. La maman vit avec une intimité avec le bon Dieu sans être très religieuse qui paraît être une évidence. son papa aussi, mais ce n'est pas la même intimité. Mais on ne pratique pas parce que c'est une tradition qui s'étiole. Non, il n'y a pas... Mais il y a la conviction quand même, effectivement, d'une présence... Oui, c'est une famille qui croit. Il se souvient ainsi que sa mère lui disait sous le regard de Dieu on se sent meilleur et on se sent plus beau. C'est le passage que vous avez lu. C'est par touche presque impressionniste, par petit flash qui va redécouvrir ce qu'il y a d'essentiel finalement dans sa vie et ce qui donne un sens à sa vie. Et le principe même je pense du philosophe c'est celui qui fait la différence entre ce qui est essentiel et qui ne l'est pas et lui, il va se souvenir de ce qu'il rend heureux finalement. Il va rechercher ce qui dans son enfance l'a rendu heureux. Enfin, quand il redevient heureux il a envie de témoigner que le monde est beau. Il a à nouveau envie de parler et c'est un bavard. Mais paradoxalement effectivement par contre mécaniquement ça ne fonctionne plus. Il ne peut plus parler. Il va demander quand même une ardoise et un crayon à sa maman pour pouvoir un peu communiquer. Alors là je vais vous lire le passage Je me sens léger et mon coeur libéré de son fardeau s'ouvre et se redresse et tandis que la lumière inonde ma chambre d'une clarté céleste alors une nouvelle fois je vous sens tout proche Seigneur. Il se sent regardé par le Seigneur. Et ça c'est une joie très forte chez lui et en fait il fait ce constat que finalement dans le silence dans nos douleurs surtout quand les douleurs sont compassion pour l'autre Dieu est là. À la fin de la lecture de votre roman on ressent qu'il y a beaucoup de tendresse pour Germain. Ce petit héros vous l'aimez beaucoup vous le respectez beaucoup est-ce qu'il y a des lecteurs jeunes qui sont prévus pour que ce livre puisse être proposé à des jeunes ? Pour être très sincère je l'ai d'abord écrit pour des enfants parce qu'en fait on peut le voir à plusieurs niveaux de lecture. C'est d'abord un livre tout simple plein de tendresse et d'émotion sur le parcours et sur le chemin intérieur d'un petit garçon qui est plutôt heureux c'est tout à fait abordable pour des enfants puisque ça se passe soit un petit peu au collège voilà c'est vraiment à hauteur d'enfant et puis après on peut le voir pour les adultes sous une réflexion un peu plus philosophique c'est que il y a une philosophie chez les enfants qui est totalement ignorée par les parents qui sont dans le quotidien. Merci à vous Delphine de Roquefeuille pour votre livre Le silence de Germain aux éditions Edilivre mais on peut aussi se procurer votre livre à la machine à lire à Bordeaux Sous-titrage ST' 501